Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et soeurs, on dit content de vous retrouver aujourd'hui, mais vraiment content, ça faisait vraiment un bail. Je suis vraiment heureux de reprendre les vidéos parce que crois-moi, il y en a des choses à dire. Donc, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui vous concerne. Donc, tu l'as lu dans le titre, oui, on a des choses à dire. Donc, j'ai stoppé la salazopirine depuis ici le confinement à peu près, la fin du confinement. Donc, le début, fin du confinement, début du déconfinement. Voilà, écoute, je vais t'expliquer tout ça en détail maintenant. Le pourquoi, du comment, comment je me sens, quels ont été les possibles recrudescences de crise. Voilà, j'y viens tout de suite et ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, dans la précédente vidéo, donc sur la salazopirine, la seule qui a été faite sur le sujet d'ailleurs, j'avais en fait contacté les sociétés pharmaceutiques, la société pharmaceutique qui commercialise la salazopirine pour avoir des informations supplémentaires sur les effets secondaires à long terme du médicament. Mais, je l'avais fait parce que je trouvais très peu d'informations sur le sujet sur internet, voire même aucune info en fait. Je n'ai rien trouvé. Et donc, ceux-ci m'avaient répondu en me rassurant, en me disant que tout était soumis à des tests stricts, machin, bazar, je ne sais pas quoi, et qu'en gros, c'était clean, il n'y avait pas de souci. Ça m'avait suffi à cette époque, mais je le savais pertinemment et des commentaires sont venus en fait souligner ce fait, ma vidéo manquait de neutralité. Bah ouais, donc ici, je vais reprendre le commentaire, si je le retrouve, je le mettrai dans la vidéo d'ailleurs, ici ou là. Je vais reprendre le commentaire qui avait été écrit par l'un d'entre vous. Mais, donc en gros, il m'avait dit que c'était comme demander, donc se renseigner auprès des sociétés pharmaceutiques pour les molécules de leurs médicaments, c'était comme demander en fait à un fabricant de cigarettes dans les années 70 si tout était ok avec la cigarette. Donc, ouais, on sait à l'heure actuelle que c'est plutôt dangereux et de fait, la seule chose qui les intéressait, c'était de commercialiser leurs produits. Et on est en droit de se demander si du côté pharmaceutique, c'est pas la même chose. Et oui, c'est plus que probablement la même chose. Donc, bah merci pour ce commentaire constructif d'ailleurs. Et n'hésitez pas à continuer à commenter comme vous le faites de manière constructive, si vous avez une expérience ou toujours peut-être un peu d'expertise sur la question. C'est toujours intéressant. Ok ? Donc, n'hésitez pas, utilisez cet espace commentaire. Bon, on va faire une petite parenthèse avec Big Pharma d'ailleurs maintenant. Non ? Je suis sur plusieurs forums qui traitent de spondylarthrite et d'autres rheumatismes inflammatoires. Enfin, forums, je parle comme il y a 15 ans, moi. On va plutôt parler de groupes Facebook, groupes d'échanges, groupes de discussions Facebook. Et ce que je peux remarquer, c'est que beaucoup d'entre nous s'en remettent exclusivement à la science et au progrès de la médecine. Sauf que, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Corona, il y a bien quelque chose dont je suis intimement persuadé à l'heure actuelle. Pour moi, il n'y a plus aucun doute. C'est que un patient guéri, c'est un patient qui ne rapporte plus d'argent pour les lobbies pharmaceutiques. Donc, concernant ici, bien notre maladie, la spondylarthrite qui est une maladie auto-immune et inflammatoire chronique, c'est chronique, c'est permanent, c'est à vie. Du coup, c'est une source financière, c'est une manne financière quasi inépuisable pour les sociétés pharma. Ce n'est pas dans leur intérêt de soigner les gens, faire en sorte qu'ils aillent mieux, certes, mais les maintenir dans la maladie. Voilà. C'est mon avis personnel du moment sur la question. Il pourra peut-être évoluer par la suite. Mais pour l'instant, avec tout ce qui s'est passé, j'en suis intimement persuadé. Certes, les laboratoires pharmaceutiques sont là pour nous soigner. Mais pas trop vite, ni trop bien. C'est simple, pas de malade, pas de pognon. Pour vous en convaincre, écoutez bien Marc Simoncini, quelqu'un qu'on ne peut pas taxer de complotiste. A l'époque, le chef d'entreprise cherchait des fonds pour financer une étude visant à déterminer sur le long terme si les vitamines données aux enfants étaient efficaces pour lutter contre le cancer. Voici ce que lui a répondu le patron du plus grand laboratoire pharmaceutique français. Moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard, parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait SuviMax, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. C'était sur 12 ou 13 ans l'étude et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je m'en rappellerai toujours, et il m'avait dit mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants puisque mon métier c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Et je ne m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase parce que j'imagine qu'à l'état de gamin qui finalement ont eu des cancers parce qu'on ne leur a pas donné de vitamines et donc je me dis qu'à s'attaquer... La réponse de ce patron dénué d'empathie résume bien ce que j'essaye de vous dire. Ok ? Ouais voilà. Donc on va revenir au cœur du sujet évidemment. Donc j'ai arrêté la salazopirine pour une raison principale. Donc durant ma précédente prise de sang cet hiver, ma rhumatologue avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Donc en gros elle m'avait dit qu'il y avait quelque chose d'anormal qui était en train de se produire dans mon sang et qui était plus que probablement causé par le médicament la salazopirine. Enfin est-ce qu'on peut parler de médicament ? On va dire par la molécule voilà par la molécule la salazopirine. Donc mes globules rouges commençaient à avoir une taille anormale ce qui n'était pas bon du tout. Donc j'avais des globules rouges un peu plus gros que la normale. Elle m'a dit bon on va voir un petit peu ce qui se passe. On refera un bilan aux alentours du mois de juin et on prendra une décision. Mais déjà à ce moment-là je lui avais fait entendre, je lui avais laissé entendre que j'étais ouvert à l'arrêt total du médicament, de la molécule. J'étais ouvert à l'arrêt total de la molécule. Ok ? Et elle m'avait dit ok on verra. Déconfinement partiel. Je fais mes prises de sang. J'en ai fait deux. Mais ici on va surtout parler de celle que j'ai fait pour mon rhumatologue. Et donc en effet les symptômes se confirment. Dans le sang c'est la même chose. C'est même encore un peu plus avancé. Elle me dit ok on stoppe la salazopirine. Ce que je vois là c'est pas bon. Donc vos globules rouges sont bien plus gros que la normale. Ça ne va pas du tout. Et en gros c'était les prémices de... Je vais poser la question mais je ne m'en souviens plus. Voilà. C'était les prémices de problèmes. Je ne me souviens plus de quels problèmes. Merde c'est dommage. Ouais. Enfin bon. Tant pis. Donc euh... Voilà. On en reste là. Et euh... Je stoppe la salazopirine. Alors... Ouais. Donc dans les trois premières semaines d'arrêt tout va bien. Absolument rien ne change. Les... Et bien la molécule est toujours bien présente dans mon organisme. Donc euh... J'en tire quand même encore tous les bénéfices. A savoir ben euh... Le côté immunosuppresseur anti-inflammatoire. Euh... Donc voilà ça va bien. Je fais mon sport. Je mange. Enfin je bouge. Voilà. Tout va bien. Mais ce que je peux remarquer relativement rapidement après cette période c'est que j'ai une petite recrunaissance d'inflammation. Et ouais. Ouais. Mais... Tu me connais. Je me remets en question. J'en reste pas là. D'accord ? Je me dis c'est pas possible. Je m'en suis bien sorti jusqu'ici. Il y a eu une période où je n'étais pas diagnostiqué. Où j'avais commencé fou le régime signalé. J'avais pas de médicaments. Aucune salazopirine. Peut-être un anti-inflammatoire de temps en temps. Mais... Et où ça allait bien ? Donc je me souviens de cette période. Je me dis... Il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Je me remets en question. Et grâce à... Euh... Des commentaires de deux d'entre vous d'ailleurs. Euh... Il y a quelque temps. Avant le confinement. Sur ma dernière vidéo. Euh... Oui. Sur ma dernière vidéo signalée. On m'avait mis la puce à l'oreille concernant les oléagineux. Donc apparemment certains d'entre vous ont découvert un blog sur internet. D'un... Ce qu'on dit. Comme nous. Qui racontent un petit peu quelles ont été ses stratégies pour sortir de la maladie. Aller vers la rémission. Et une de ses stratégies a été de stopper net les oléagineux. Moi je me dis mais c'est pas possible. Moi j'adore ça. Et ça fait partie du régime signalé. Donc pour moi il n'y a pas de problème. Mais force est de constater que certains oléagineux me provoquent à nouveau de l'inflammation. Tu vois. Donc euh... Je m'en mets en question. Bon. Je note mon ressenti euh... Bon la feuille est là. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Je vais pas faire le détail. J'ai noté mon ressenti sur la prise d'oléagineux pendant dix jours. J'en ai testé plusieurs. Et... J'en suis arrivé à une conclusion simple. Et on en parlera dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais euh... Donc la peau de certains oléagineux... Non. La peau des oléagineux. Donc l'enveloppe qui entoure le... La noix. Donc par exemple euh... Bah une amande. Il y a une... Donc si l'amande n'est pas blanche. L'amande est entourée d'une petite pellicule. D'une peau. Et bien cette peau elle est toxique. Elle est indigeste. Et elle peut provoquer de l'inflammation. Et il y a un moyen très simple de pallier à ce problème. C'est tremper les oléagineux dans l'eau. Alors... Les... Les noix achetées blanches. Donc par exemple les noix de cajou, les noisettes blanches et les amandes blanches. Tu peux les manger crues sans aucun problème. Tu prends les... Tu peux les manger sorties de l'emballage. Il n'y a aucun souci. Enfin personnellement aucun problème. Par contre ouais. Dès que je mangeais des noisettes avec la peau. Des noix de pécan. Euh... Des noix tout court. Euh... Des amandes avec la peau. Problème. Inflammation. Douleur. Ça remontait à 4 sur 10. Quand même. Tu vois c'est emmerdant. Pour quelqu'un qui... Comme moi. Qui n'a plus rien eu pendant des mois. Des années même. Euh... Qui a une recrudescence de crise. C'est des mauvais souvenirs. C'est pas ce que j'ai envie de vivre. Donc euh... Donc voilà. Simplement en trempant les oléagineux dans l'eau plusieurs heures. Tu supprimes... Euh... Tu supprimes complètement le... Les anti-nutriments présents sur cette peau euh... Du fruit. Ok. Et euh... Tu peux les... Tu peux les manger euh... Sans problème par la suite. En les... En les faisant sécher au four euh... 20 à 30 minutes. Enfin on en parlera en détail dans la prochaine vidéo. Mais voilà. T'as compris l'idée. T'as compris le principal. Ok. Donc... Fin de cette grosse parenthèse également. Donc ça a été mon adaptation du régime seignalet par rapport à l'arrivée de la salazopyrine. Et c'est tout. Tout va bien. Enfin... Tout va bien. On est euh... On est en été hein. Alors actuelle. Je tourne cette vidéo. On est euh... Début juillet. Ok. Donc euh... C'est une période propice pour moi où je n'ai absolument aucun problème. Donc... Oui. Et c'est là où je voulais en venir. Je n'exclus pas de reprendre des médicaments cet hiver. Des molécules. Je n'exclus pas de reprendre des molécules cet hiver. Si je... Si tout va mal. Mais... Je suis intimement persuadé que ça va bien se passer. Euh... L'hiver 2020-2021 va bien se passer. Et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Donc... Suite à l'arrêt de la salazopyrine. J'ai débuté euh... Mes démarches. J'ai débuté mes démarches en médecine fonctionnelle. Alors... Je sais ce que tu penses. C'est un mot que je mets un peu à toutes les sauces dans mes vidéos. Mais la médecine fonctionnelle existe vraiment. C'est une médecine qui va s'atteler aux causes de tes problèmes. Et qui ne va pas seulement soigner les symptômes. Comme la rheumatologie. Comme la médecine générale. Comme euh... Je sais pas bon euh... Enfin voilà. T'as vu où je voulais en venir. Ok ? Donc c'est une médecine qui va s'atteler aux causes des problèmes. Et j'ai fait une seconde prise de sang. Par rapport à ça. Ultra complète. Et crois-moi il y en a des choses à dire. On va parler de mes résultats d'analyse. Mais dans la prochaine vidéo on va parler de deux choses. On va parler du cortisol. Il faut savoir que euh... Donc j'avais... Donc j'ai toujours... Bah je soigne cette euh... Ce déficit en cortisol. C'est une hormone importante présente dans notre corps. Et ma main a coupé que tous les spondy sont en déficit. Sur cette hormone là. Et j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi dans la prochaine vidéo. Ok ? Voilà. Donc début des démarches en médecine fonctionnelle. Pour deux choses. Ma baisse d'énergie au global. J'ai remarqué cet hiver que j'avais du mal. Mes performances chutaient à l'entraînement. Euh... J'avais moins de motivation. Moins... J'étais beaucoup moins... Beaucoup moins énergique que d'ordinaire. Et euh... Surtout euh... Ouais j'ai été crevé en permanence. Et c'est pour ça qu'on va discuter du cortisol. Ok ? Voilà. Et donc j'ai aussi consulté le médecin fonctionnel. Bah par rapport à la spondylarthrite. Peut-être avait-il une expertise sur le sujet. Quelque chose à m'apporter. Et j'ai pas été déçu. En même temps pour le prix. Heureusement. J'ai envie de te dire. Hein. Parce que... Enfin voilà. Je n'en dis pas plus. Autrement la vidéo va durer mes mille ans. Je vais faire plusieurs vidéos. Donc on va parler des oléagineux dans une prochaine vidéo. On va parler de la médecine fonctionnelle dans une prochaine vidéo. Et j'ai encore des sujets en attente qui doivent arriver. Ok ? Donc euh... Voilà. J'en ai suffisamment dit pour aujourd'hui. Euh... Bah écoute. Comme d'hab. Un petit pouce bleu si t'as apprécié la vidéo. Euh... N'hésite pas à commenter. Et euh... A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501